Je prends l'exemple pour Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg se prononce pour un protectionnisme européen. C'est-à-dire on met des droits de douane pour certains produits, mais à la frontière de l'Europe. Mais la plupart des pays d'Europe, ils n'en veulent pas de tout ça. Ils sont très libre-échangistes. Qu'est-ce que vous en savez, M. Geoffrin ? Vous ne leur avez jamais encore posé la question. Et surtout, aucun pays européen n'a gagné les élections sur ce programme-là. Or, c'est pourtant ce que tous les pays du monde sont en train de faire. Sauf l'Europe. Sauf l'Europe, qui est finalement la zone la plus naïve du village mondial. Le moment est venu, c'est mon ambition pour l'Europe, pour la sauver, de l'amener à se réorienter. Je suis ici, autour de ces pupitres, le seul qui a voté non au traité constitutionnel européen. C'est pour ça que je vous pose la question ? Le seul qui a d'ailleurs refusé, c'était en 2004, l'élargissement de l'Union européenne. Non pas qu'il ne fallait pas tendre la main aux pays de l'Est, mais parce que, attendez M. Geoffrin, parce que nous n'avions pas construit les moyens de gouverner ensemble. Et la conséquence d'aujourd'hui... Pardonnez-moi, M. Geoffrin. La conséquence d'aujourd'hui, c'est que l'Europe est l'Europe des marchés, de la finance et des plans d'austérité, au lieu d'être celle de la croissance, de l'industrie et de l'agriculture. Et si les autres pays refusent vos solutions, vous déclenchez une crise ? Je me souviens que Mme Thatcher avait su affirmer ses positions. Je crois que le moment est venu maintenant de reconstruire une Europe au service des populations. Sinon, elle mourra parce que les populations enverront des gouvernements qui décideront de s'en passer. Et c'est tout le péril qui est devant nous dans cette crise financière qu'aujourd'hui, c'est retourné contre la population. Sous-titrage Société Radio-Canada